Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Knorrfunk pour un nouvel épisode de Fallout 4. Je suis rentré au camp, j'ai déchargé mon matos et ce coup-ci on va s'intéresser un peu à la quête principale du coup, parce qu'on a quand même bien tourné en honte pendant les précédents épisodes. Content que vous soyez là. J'espère que ça ne vous dérange pas mais j'ai un autre service à vous demander. J'ai été contacté par une colonie qui a besoin d'aide. Ces gens espèrent toujours qu'ils restent des miliciens. Notre seule chance de reformer les miliciens, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent compter sur nous quand ils en ont besoin. Le problème c'est que j'ai beaucoup à faire ici. Ça vous dérangerait de vous occuper de cette colonie ? Oui ça me dérange. J'ai fait un plaisir de vous aider. C'est génial. Les miliciens auraient grand besoin de gens comme vous. Au fait, si vous voulez nous donner un coup de main ici, adressez-vous à Sturges. Je suis sûr qu'il serait content d'avoir un peu d'aide. Ok, euh ouais. Alors. Deux ou trois petites choses, mon général. Euh... Alors déjà, il faut que je retire ce marqueur. Et il faut que j'aille... Par de là-bas. C'est quoi ? C'est le musée de la liberté Concorde. D'accord. Euh... Ouais. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se téléporter directement... Ah si, j'ai gagné un niveau aussi. Ah ! Un niveau ! On va remonter le niveau. Niveau 7 obligatoire. Alors ça, ça me stresse tellement. Niveau très obligatoire. Oh là là là. Il va me stresser. Il va me stresser. Euh... Je vais peut-être mettre tout simplement un point d'endurance, hein. Euh... Parce que je suis assez intelligent. Bon, je suis pas très charismatique, hein. Charismatique comme une huître un peu, mais... Euh... Avec votre santé et la consommation de points d'action. Ouais. Allez. On va faire... On va craquer un point en endu. Et on mettra prochain niveau un point en charisme. Parce que là... L'achat de vente des marchandises, c'est vraiment... Votre fa... Euh... Ok. C'est pas mal ça aussi. Bon, il y a deux niveaux à mettre par là. En attendant, les niveaux clés intéressants. Euh... Euh... Go. Euh... Go, go, go. On va prendre... Euh... Bah non. Bon. On va se téléporter déjà. On va mettre du temps. Euh... Voyage rapide. Jusqu'à... Jusqu'à Concorde. De Concorde. Bah on va prendre la route jusqu'à... 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 J'ai pas vu c'est quoi le nom du patelin. Mais on y va. On y va, on y va. Euh... C'est par de où ? C'est par de où ? C'est par de là. Allez, go. Ah, toujours pas de véhicule, hein. C'est stressant. Tiens, mon toutou. J'aime pas quand tu pull. Ah oui, j'aurais pu prendre aussi Code Wars. Parce que j'ai vu qu'il y avait... Vous êtes des braves gens ou... C'est des récupérateurs. Théoriquement, c'est des ennemis. Non ? Vous êtes des amis. Salut. Ouais. Il y a un marchand dans l'eau. Ah, c'est la belle fille. Un raccourt médecin de C4. Salut camarade. Venez vous asseoir près du feu. Tout le monde est le bienvenu. Oh, écoutez, cool. Ça a rechargé les caisses ou quoi, là ? Ça... Ça aurait pas fait dans les caisses, non ? Bon, j'ai juste une caisse que j'avais oublié de faire. Du coup, quand j'avais ressuscité. On va prendre de l'accident parce qu'on sait que ça soigne. Ce qui soigne, c'est cool. C'est plutôt cool. Et on prend la route. Allez, go. Ok, ok. Bon, juste ici, on connaissait. C'est après qu'on ne connaît pas. On va bien par là. On a toujours les petits points à découvrir sur radar. On les découvrira, je dirais, dans des... Dans des sessions extraordinaires. Une sanguine, deux sanguines. Ça, c'est une mine. C'est pas là où on va. On ira plus tard. Ah, c'est tentant, hein. Un truc qui ressemble à une mine, ça me tente, j'avoue, quand même. Mais on va se contenir, on va se contenir. On a dit qu'on avance un petit peu sur la quête principale. On va avancer un tout petit peu, quand même. Alors oui, je joue en troisième personne, là, pour l'instant. De tout en temps, je serai des petites sessions en troisième personne. Parce que là, je suis... On va dire que je suis dans un niveau assez confortable. Au niveau du tir. Et mon arme est bien améliorée, donc je n'aurai pas trop de soucis là-dessus. Voilà, ça, par exemple, ça, c'est pas cool, ça. Alors là, par exemple, je repasse en first. Je ne bouge pas. Qu'est-ce que vous faites, là, ça ? Qu'est-ce que vous faites pas, vous ? Ah, c'est bien, ils vont me monter ma jauge de clics pour les ghouls, ça, c'est cool. C'est cool. On est cachés, c'est bon. Ça se passe bien. Alors, c'est bien d'exploser les mouches, mais alors, pour récupérer ce qu'il y a sur l'orcada, c'est de cliquer. Alors, je vais leur faire une petite surprise aux ghouls, là-bas. Arrête de bouger, reste tranquille. Reste tranquille. Bouge pas. Ah, mais monte ta tête. Monte ta tête. Ça court vite, les ghouls. Donc, de préférence, si je peux me faire une tête, puis j'ai vu qu'ils étaient deux. Je peux me faire la tête d'au moins un secrétant. Ce serait cool. Ce serait cool. Voilà. Là, je l'ai. Ah, je l'ai raté. Allez, je suis grillé. Bouge pas. Oh, j'ai de la chance à ramener du premier coup. Et j'ai même pas utilisé ma jauge de crit. Ça fait que c'est pas là par là que je devais aller. Je sais pas s'il y a un chemin qui mène normalement, oui. Ah bah, ça me fait passer par là pour aller. Bon, bah, écoute, on va se faire ce bâtiment. Dans ces cas-là. Ça ne me pose aucun problème. Deux capsules, ça c'est cool. Ça c'est cool. T'es mort ou t'es vivant, toi ? Toi, t'es mort, c'est cool. Ça doit être jusqu'à l'écriture anglaise. Voilà. Il y a de shots. Il n'y a que ça de bon. Ça a l'air grand, ça. Oh, ça a l'air très grand, cette affaire. J'ai trouvé quelque chose au niveau de ma carte. Garde de Bedford. Ouais. Eh ben, ça va être un épisode à lui tout seul, j'ai bien l'impression. On a gagné un niveau. Je suis grillé. Je suis grillé. J'ai 32% dans la tête, là ? T'es pas sérieux, là ? Allez, rapproche-toi encore. Rapproche-toi encore. Un peu plus, s'il te plaît. Tu veux bien aller un peu plus vite ? S'il te plaît, monsieur. Je ne vais pas faire un petit effort. 40. J'aimerais bien aller à 60. 51. Ça se rapproche. Ah, tu t'excites déjà. Oh, bah, headshot direct. Merci. Je l'ai calmé. C'est bon, je l'ai bien détendu. Oui, il va arriver par là. Non, il est là. Même tarif. Euh... J'ai pris ma claque. Ouais, j'ai pris ma claque. J'ai pris deux radiations. Par contre, on est en mode danger, donc il y a une autre goule ici. Hop, et là. Putain, votre tête, elle est dure à viser, les gars. Il y a une petite tête ou quoi ? Je sors mon chien de là. Ouais, ouais, ouais. Parfait, bouge pas. Bouge pas, Bob. Bouge pas. 50% la tête. Allez, je prends le risque. Allez, ça passe. Oh, dis donc, j'ai eu de la chance sur ces tirs-là. C'est quand je vais avoir des 85% que je vais tous les rater. Tu peux sortir ou tu peux pas sortir ? Tiens, prends ton shot, là. Là, si je me raccoupis, on est caché, c'est cool. Bon. On l'a bien géré, cette zone à zombies, hein. Ça, c'est bien géré. Enfin, à goule. Parce que c'est des goules, c'est pas des zombards, mais... Franchement, est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Il y en a un autre là-bas, on le voit aussi. Il y en a un autre debout, un peu plus loin. Je suis pas encore un super tireur d'élite, hein. On voit que, bon, les têtes, c'est un peu compliqué encore, mais... Mais déjà, 95% dans les corps, ça se passe quand même franchement bien. Clac, clac. Ok. On va peut-être pas faire un autre malin, parce qu'il y a encore des goules qui traînent, visiblement. Alors. On va aller voir, si je trouve où là-dedans. C'est ouvert. Il faut dire quelque chose, mon toutou ? C'est vrai que j'ai un toutou qui ouvre les portes, c'est pour se cliquer, ça. C'est cool. Et bah voilà ! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? 40 balles de 10 millimètres, un steampack, deux rad-a-way... Oh là là, on s'est mis bien, hein. Pas trop de choses pour pouvoir courir. Bon, c'est une blague. Je m'étais déchargé pourtant, non ? Ah non ! Non, j'avais oublié de me décharger, je crois. Ah oui, j'avais oublié, quel crétin ! Oh là là ! Oh là là ! Qu'est-ce que je suis, crétin ? Vous savez ce qu'on va faire ? Pour ne pas courir la vidéo, je vais transférer mon matos là-dedans. Euh, ouais, stock. Pfff, stock tout badi. Hop, 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 hop. Je pense pas qu'on va négocier grand-chose, donc je peux vraiment strictement tout virer. On va aller faire plein ici. Ouais, en fait, j'avais mangé... La petite astuce, c'est que j'avais mangé, du coup, un de mes petits plats cuisiniers qui me donnait un petit bonus dont je bénéficie toujours, là, puisque je suis à 255, qui me donnait plus 15, en fait, de portage, capacité de port. Donc, vous ne pouvez pas... Ah oui, ça c'est vrai qu'on ne peut pas le mettre, je suis obligé de le garder. Donc, la capacité de port a été augmentée, là, temporairement, c'est toujours le cas. Donc, je pensais que j'étais déchargé, et j'ai oublié de me décharger, en fait. C'est pas bien grave. Vous connaissez la chanson, je ferai le retour moi-même, en off, pas de souci. Je ferai même une téléportation, à ce niveau-là, en train de s'embêter. Ouais, bon, on va pas aller beaucoup plus loin, je pense que c'est suffisant. On en était à... On en était à... Toi, je t'ai dépouillé. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Visibilitaire. Je ne sais pas ça, mais... Toi, à mon avis, t'es bien mort. Il y a ton arme, juste ici. Ah, c'est la porte. Fermez la porte, d'accord. Ok. Une arme à verrou. Un tactique 10 mm. Là, j'ai gagné un niveau, oui, c'est vrai. On peut se mettre ce niveau. Il faut qu'on avait dit un point en charisme. Euh, non. D'abord, un point en tant que vendeur. Je me remettrai un point en charisme plus tard. Parce que vous savez que j'ai sur moi des tenues qui me confèrent quand même plus deux au charisme en tout pour tout. Ce qui est quand même pas mal. On commande des projecteurs. Oh, diagnostic system. En ligne, en ligne. Aucune intrusion détectée. D'accord. Projecteur allumé. Y joue Fallout. Oh, petit pigret, tu fais quoi moi ? Dès que t'as rien à faire, tu joues. Euh, non, non. On a déjà vu le diagnostic. C'est l'ennemi. Elle est en retard. Ah, ça continue pas de lire la bande, d'accord. Ça coupe la bande. Ah, mince. Relis-moi la bande, alors. C'est sûr ce qui se passe. C'est l'ennemi. Elle est en retard. Non. Y a eu un problème. Quelqu'un arrive. Regarde, ils sont cinq. C'est un piège. Merde, on est encerclés. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais les attirer. Compte jusqu'à dix et fonce vers l'orée des arbres. Quoi ? Hollandais, je... Pas le temps. Bonne chance à neuf. Dix. Neuf. Huit. Sept. Oh non ! Non ! Non ! Non. Je ne retournerai pas là-bas. Je ne peux pas. Ok, c'était cool. Éjecte le Lolo Band. D'accord. En fait, d'accord. Vous pouvez éjecter donc le Lolo Band. Pour pouvoir, je suppose, la lire sur le pit. On doit l'avoir là. Dans l'inventaire. On les diverge, je crois. Et... Clé de la remorque, Wiketship. Clé de la réserve, Vega. Ouh, j'ai dû rater quelque chose, moi. C'est la nuit. Elle est en retard. Voilà. Je vous laisse passer la bande, hein. C'est génial. Quelqu'un arrive. Regarde. Ils sont cinq. J'ai un petit oeuf par là. Avant de retourner autour de la voie. Je vais les attirer. Compte jusqu'à dix. Et fonce vers l'orée des arbres. Quoi ? Hollandais, je... Pas le temps. Bonne chance à neuf. Quel hollandais volant, le petit ? Il est en blase. Ah, blin touriste. Instruction d'Elena. Je ne peux pas. Du géomètre. On va voir ça. Ok. Alors, les instructions d'Elena, qu'est-ce que c'est ? Euh... Les données, non. Ça. Instruction d'Elena. Qu'est-ce que ça dit ? Le colis arrive à minuit. Cool. Parfait. Chique. Instruction du Hollandais. Livrez votre colis à la vieille station de commutation. Le coursier sera là à minuit. Si vous avez besoin d'équipements, fouillez dans le baril bleu. Hum. Paris bleu. Je pense que je l'ai déjà fouillé. Ah, une cachette caps. Ah, des thunes. Hum. Et rappelez-vous, je ne fais pas ça pour l'argent. N'oubliez pas. La locomotive. Je vais débrouter un arbre qui est tombé. Pas bien épais d'ailleurs. Ok. D'accord, d'accord. Ce côté-là, c'est fait. Ça, c'est pas fouillable. Le baril que j'ai fouillé, je crois qu'il était ici. Non, il était pas par là. Hop là. C'est donc dans l'autre. Ouais, c'est ça, le baril bleu. Ça y est, c'est fait. Donc ça, c'est bien récupéré. Il n'y a pas de problème. Ce wagon n'est pas fouillable. Toi, tu es bouillé. 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 Débouillé, mon garçon. Hop là. D'accord, d'accord. Capsule. S'ils sont riches, ces ghoules, c'est incroyable. Je veux devenir une ghoule. Si ça veut dire devenir riche, ça me va. Astuce, si vous avez un bon flingue, un bon fusil, vous pouvez faire sauter cette bonbonne pour faire sauter le groupe de ghoules. J'ai pas eu besoin de le faire. Ce qui est relativement assez cool. Donc là, c'est la fin. Par ici. On va re-rentrer dedans. Alors, rien. Rien à prendre. On va voir cette porte. Voilà, rien à prendre dans le meuble. Ok, ok. Terminal de quai de changement. Blob-plot. Paquet de cigarettes. Arrête. Ok. Cendrier. Dossier. Si on peut lire le dossier, on verra ça après. Ah, t'expliques que j'ai calmé une balle dans la... Je t'ai bien rangé en vrai. Je t'ai vachement bien rangé mon gars. Le jerry can d'essence. Un scotch. Le bateau. Ah, deux secondes le chien. Laisse-moi finir de prendre. Tu peux ré-ouvrir si tu veux. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose dehors. La grosse bécane, on ne peut rien en faire. On ne peut pas les démonter. Ça, ici, je t'ai déjà venu. Exactement. Je n'ai rien oublié sur ma petite armoire. Tac, tac. Ouais, ouais, ouais. Un petit balai à piquer par là. Un petit saut par ici. Ça fait des plastiques. Ça fait des bouts de bois. Première vue quand c'est recyclé. Et donc, c'est très bien. Quête charge. Allons-y. Jetez un oeil. Le gant sur le transport. Bon. Donc. Fichage du manifeste de fret. De 10. Rien. Bon. Ouh. Ah oui. D'accord. Arme de fortune, arme de fortune. Bon. Oh bah c'était cool. Ça valait le coup comme petit coin. Je pensais que ça aurait été plus long que ça à dépouiller. Mais non, c'était assez rapide. C'était assez rapide. Ce qui nous laisse sûrement le temps d'y aller vers notre destination. Je ne sais pas quelle route il faut suivre pour ça. Ah, excusez-moi. Voilà. Je pense qu'on a... Voilà. Par ici. C'est là-dedans. Euh... Transfer. Transfer, oui. Je vais transférer la suite. Hop, 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 hop. Hop. Les cartouchons s'en fichent. Ça pèse rien. Oh, il y a un truc que je portais sur moi. Ça te pète. Les lunettes. Oh bon, d'accord. Ok, j'ai tout viré. Je suis le type en caleçon maintenant. Je vais peut-être garder mon flingue quand même. Ah non, non. Je ne vais même pas garder mon flingue. J'ai tout viré. Non, ça je vais garder. Ça, tu peux virer. Je vais quand même récupérer mon froc. Je vais peut-être quand même récupérer mon pantalon. Ça serait quand même cool. Et mon chapeau de milicien. Ah, j'ai fait ça trop vite. J'ai tout viré. Je n'ai rien gagné comme temps. On m'a tout perdu. J'ai les pantalons, machin. On n'y a que le barbare guide. Et on va voir. Je vais changer les cannes de jeu. Une paire de lunettes, s'il vous plaît. Qui donne quand même un de perception. Ce qui n'est pas perdu. Et après, on cherche... On cherche... De préférence, le smoking. Si je peux le retrouver, ça serait pas mal. Je crois que je l'ai. Un smoking quand même. Et ma tenue... Alors, la tenue de géomètre, qu'est-ce que ça fait ? Un endurance, un perception. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, ça ne donne aucune armure. C'est un vêtement gentil. Et donc, je vais reprendre ma tenue de nomade. Ah, hop. On se rééquipe. Ok. Et bah, c'est parti. On va revoyager. j'ai oublié de récupérer mon flingue qu'est ce que je suis débile quand je me mets impressionnant sans flingue ça risque d'être déjà un peu plus euh non mais transfert j'ai pas compris ici le barbare tu déposes tout en bas de la liste la liste est un petit peu longue parce que bon la variété d'objets pour ça c'est cool bah attendez en même temps je suis le couillon directement dans les armes alors euh mon flingue c'est lequel 18 non 27 c'est celui-là merci il est boosté un peu mon flingue il y a un .44 aussi ah ça c'est puissant je pense à améliorer un pistolet comme ça je regarderai ce qu'il vaut niveau cadence tout ça voir si je suis peut-être merde mince voilà si je suis à l'aise avec moi il faudrait que je vois ça ok donc bon on y go on y go on y go on a fait ce petit lieu on va faire une petite sauvegarde rapide quand même parce qu'on est pas des sauvages je sais pas par où ils la voient ils leur route là moi je suis où là par rapport à la carte je suis considéré comme étant sur la route donc ils doivent considérer comme route la voie ferrée alors si je me mets sur la voie ferrée je suis sur la route ah non je suis à côté donc c'est bien cette route là je suis sur la route je suis sur la route je suis sur la route ok ce qui n'est pas up au nable il y a un truc là bas il se passe des choses par là ah fais pas des bruits comme ça le chien il me stresse hein je vais prendre 4d wars hein il y a un ennemi les ratopes ça va y en avoir un autre quelque part je l'ai pas vu je sais pas ce qu'il est venu ah ou alors il s'est déplacé sous terre ça serait le même ratope qui serait déplacé sous terre ça en ferait des adversaires déjà beaucoup plus raisonnable pourquoi tu veux que j'aille là-haut ? un rat de way ? de l'eau sale ? ouais ? je suis des panneaux dans ces cas là je crois mon ami mais... y a-t-il un autre panneau ? on va prendre un peu de hauteur on va prendre un peu de hauteur c'est une pile de bluff tiens tiens c'est pas trop beau c'est pas trop beau si c'est mon objectif ? ah bah c'est ça mon objectif ah bah c'est super excuse moi mon petit gars je reviens dans un instant on va croiser quelque chose sur le chemin on va aller le dépouiller quand même c'est une petite casse-bas d'à côté ah et en tout cas lui il est sympa il accueille les gens il laisse un peu de... de choses sympathiques du... du matos dans... dans une petite boîte en bas c'est sympa ça on va juste aller voir le... le truc qu'on passe il y a plein de choses il y a des constructions humaines là je vois mais c'est un bled ça c'est un patelin carrément c'est un récupérateur décédé euh... first person s'il te plaît c'est un récupérateur décédé ah non c'est une récupérateur... euh... une récupératrice c'est une... une récupérateuse euh... une femme qui récupère ok là c'est en argent d'accord et on sait qu'il y a un patelin là-haut on va y aller tout de suite il y a un caillou qui me gêne voilà ouais ok on va pouvoir aller voir le... le petit gars hein je vais aller voir son pont aussi il a fait un joli petit pont le gars c'est pas son joli petit pont ah ouais c'est clairement aménagé en ville ça là-haut alors c'est par là hop j'accidai on prend ça donne de la vie c'est cool et piafle il ne donne rien même pas un petit bout de viande même pas une plume rien c'est des crevards oh du maïs sauvage bah je le prends du bon vieux maïs au GM sauvage y'a rien de meilleur y'a rien de meilleur que ça les gars on avait vu un autre quoi tac tac on peut boire ? ah on peut boire oh 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 reste tranquille l'habitant euh pfff du calme je fais partie des miliciens je viens vous aider vous êtes des miliciens ? je pensais pas que vous existiez encore on a bien dit à un marchand ambulant de faire passer le message mais je ne pensais pas que ça servirait les gens ne font plus confiance aux miliciens depuis Quincy ça leur a donné une mauvaise image hmm retour des miliciens on est en train de reformer les miliciens on est à nouveau avec le peuple ça fait plaisir à entendre c'est vrai que c'est encore pire depuis que les miliciens ont disparu une bande de pillards nous harcèlent depuis des semaines ils nous prennent nos récoltes notre matériel et ils menacent de nous tuer si on refuse on sait d'où ils viennent mais ils sont trop nombreux pour qu'on puisse leur tenir tête ok ne vous inquiétez pas je vais m'occuper de ces pillards merci si les miliciens redeviennent ce qu'ils étaient les choses vont s'arranger merci c'est bien aimable braves gens bon qu'est-ce que vous pouvez me donner je suis là pour looter boîte de conserve on a rien le droit de looter dans la cabane on a rien le droit de looter dans la cabane ah faisons un peu de tambouille eh tambouille mon gars alors on va faire d'eau purifiée non toujours pas on va faire ça là dedans qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire quelque chose ou on peut rien faire rien de looter bah oui mais en même temps j'ai tout balancé dans un cop non vas-y je me disais c'est abusé à ce moment-là j'ai plus rien sur moi mais oui oui j'ai plus rien sur moi effectivement euh d'accord t'as un atelier on peut rebâtir chez toi aussi si on veut c'est marrant ça pardon pour moi une bonne journée c'est quand on se couche pas le ventre vide ouais clairement bon bah par contre ce soir il y a des jours à venir vu ce que je te pique mon vieux tu vas te coucher le ventre vide et pas qu'une fois le gars on se couche le ventre vide quoi le type bon les lieux là qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que ça donne un truc à récupérer genre pour le boss hop là zvav attaque zvav attaque zvav attaque boum ah oui t'as fumé l'autre bravo mon toutou très bien mon toutou j'ai le meilleur compagnon du jeu je crois le toutou le toutou c'est génial bref il y a des ennemis à tuer humm des méchants ils sont où ces méchants bah t'es sérieux ils sont super loin t'es méchant j'ai dit que je vais croiser plein de trucs hein d'ici à tes méchants ouais 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 c'est considéré comme terminé c'est cool ça ouais 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 c'est quoi cellule de confinement de de la fusion ah ça doit être une des cartes avec un des labos euh cuisine de corvega dont j'ai la clé en plus j'ai la clé diamond city ok j'ai un petit coup d'oeil en vitesse en fait euh cuisine général atomix ça ça va être mes deux mes deux trésors mes deux cartes au trésor euh ça fait loin ça fait loin ça fait loin ça fait loin là ça fait loin l'épisode je sais pas trop où est-ce qu'il en est alors attendez je check à peu près l'heure le temps pour pour savoir un peu si je vous fais pas un épisode de deux heures là encore celui de mon corps était quand même assez vachement long euh on est déjà à une demi-heure hein on est déjà à une demi-heure ce qui est déjà bien hein largement très raisonnable pour un épisode hein je crois qu'il y en a beaucoup qui ont déjà déconnecté depuis euh donc euh ouais ouais je pense que je pense qu'on va arrêter l'épisode ici en fait ouais mais ça me tente d'y aller quand même hein ça me tente beaucoup hein pas mal on va voir s'il y a quelque chose le long de la voie ah bah il y a un clébard voilà hop et on va pouvoir finir là-dessus ah c'était un cabot errant c'était magnifique on s'est fait un dur combat on a eu une grosse récompense humm une fleur humm ça c'est de la récompense on sort tout de suite danger j'ai un ennemi autour de moi euh je sais pas il est pas marqué sur le radar ni rien pourquoi je comprends attention attention oui je fais bien mais à quoi ah mais non là oui bah voilà il s'est rien passé c'était génial c'était magnifique bon bah écoutez moi je vous dis euh à la prochaine euh c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour Fallout 4 allez ciao